Les collectivités territoriales sont confrontées à des nombreux problèmes liés à l'insalubrité et aux inondations. Un projet d'aménagement des zones inondables et insalubres des villes de Cotonou et d'Abidjan est donc élaboré mis sur pied depuis 2011. Il est financé par l'Union Européenne et la ville de Paris. C'est le projet Paris-Cotonou-Abidjan. La troisième et dernière session de formation de ce projet se tient à Abidjan depuis le 24 février. Elle réunit 15 techniciens béninois et 15 techniciens ivoiriens. Pour renforcer nos capacités dans le domaine de l'aménagement du territoire. Comment est-ce qu'un responsable d'un service technique d'une commune, en face de lui, qui a une zone inondable insalubre, quelles sont les techniques, les outils qu'il va falloir utiliser pour pouvoir assainir cette zone-là ? Au niveau du district d'Abidjan, deux sites pilotes choisis de façon stratégique seront aménagés. Nous avons deux sites qui ont été sélectionnés. Le site Face Fraternité Matin et il y a un deuxième site encore, c'est celui de la Rue du Zoo. C'est un projet pilote qui va permettre au district d'Abidjan d'avoir une cellule d'amélioration et d'aménagement de ce quartier-là. Donc ce sont des sites déjà qui ont été aménagés sur le plan assainissement. Et ces espaces qui sont là, nous venons les aménager pour ne pas que des squatteurs aillent construire des taudis, des habitats précaires là-bas. Le site Infants Fraternité Matin que vous voyez, les enfants jouent le football, le sport, un peu de tout. Et cette zone-là aussi a été aménagée parce qu'il y a un bassin dégrière, des sablais qui est à côté. Donc nos sites que nous choisissons, ce sont des sites qui sont déjà sécurisés. Le projet Paris-Cotonou-Abidjan est un programme de coopération de 3 ans. Il est financé à 75% par l'Union Européenne et à 18% par la ville de Paris.